Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, il a rendu leurs œuvres vaines. Et ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres et ont cru en ce qui a été descendu sur Mohamed, et c'est la vérité venant de leur Seigneur, ils leur effacent leurs méfaits et améliorent leurs conditions. Il en est ainsi parce que ceux qui ont mécru ont suivi le faux, et que ceux qui ont cru ont suivi la vérité émanant de leur Seigneur. C'est ainsi qu'Allah propose leurs exemples aux gens. Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-en les coups, puis quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi car si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux, mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaines leurs actions. Il les guidera et améliorera leurs conditions, et les fera entrer au paradis qu'il leur aura fait connaître. Ô vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Et quant à ceux qui ont mécru, il y aura un malheur pour eux, et il rendra leurs œuvres vaines. C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre, il a rendu donc vaines leurs œuvres. N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de leurs prédécesseurs ? Allah les a détruits, pareilles fins sont réservées aux mécréants. C'est qu'Allah est vraiment le protecteur de ceux qui ont cru, tandis que les mécréants n'ont pas de protecteur. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Allah les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et ceux qui mécroient jouissent et mangent comme mangent les bestiaux, et le feu sera leur lieu de séjour. Et que de cités bien plus fortes que ta cité qui t'a expulsé, avons-nous fait périr, et ils n'eurent point de secoureurs. Est-ce que celui qui se base sur une preuve claire venant de son Seigneur est comparable à ceux dont on a embelli les mauvaises actions et qui ont suivi leur propre passion ? Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Ceux-là seront-ils pareils à ceux qui s'éternisent dans le feu, et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles ? Et il en est parmi eux qui t'écoutent. Une fois sortis de chez toi, ils disent à ceux qui ont reçu la science, qu'a-t-ils dit tantôt ? Ce sont ceux-là dont Allah a scellé les cœurs, et qui suivent leur propre passion. Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus, et leur inspira leur piété. Qu'est-ce qu'ils attendent, sinon que l'heure leur vienne à l'improviste ? Or ces signes avant-coureurs sont certes déjà venus, et comment pourront-ils se rappeler quand elle leur viendra à l'improviste ? Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités sur terre, et votre lieu de repos dans l'au-delà. Ceux qui ont cru disent, « Ah ! si une sourate descendait ! » Puis quand on fait descendre une sourate explicite et qu'on y mentionne le combat, tu vois ceux qui ont une maladie au cœur, te regarder du regard de celui qui s'évanouit devant la mort. Serait bien préférable pour eux une obéissance et une parole convenables. Puis quand l'affaire est décidée, il serait mieux pour eux, certes, de se montrer sincère vis-à-vis d'Allah. Si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté ? Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits, a rendus sourds et a rendus leurs yeux aveugles. Ne méditent-ils pas sur le Coran ? Où y a-t-il des cadenas sur leur cœur ? Ceux qui sont revenus sur leur pas après que le droit chemin leur a été clairement exposé, le diable les a séduits et trompés. C'est parce qu'ils ont dit à ceux qui ont de la répulsion pour la révélation d'Allah, nous allons vous obéir dans certaines choses. Allah cependant connaît ce qu'il cache. Qu'adviendra-t-il d'eux quand les anges les achèveront, frappant leur face et leur dos ? Cela parce qu'ils ont suivi ce qui courousse Allah et qu'ils ont de la répulsion pour ce qui attire son agrément. Il a donc rendu vaines leurs œuvres. Ou bien est-ce que ceux qui ont une maladie au cœur escomptent qu'Allah ne saura jamais faire apparaître leur haine ? Or si nous voulions, nous te les montrerions. Tu les reconnaîtrais certes à leurs traits, et tu les reconnaîtrais très certainement au ton de leur parler. Et Allah connaît bien vos actions. Nous vous éprouvons certes afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour la cause d'Allah et qui endurent, et afin d'éprouver, faire apparaître vos nouvelles. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, et se sont mis dans le clan opposé aux messagers après que le droit chemin leur fut clairement exposé, ne sauront nuire à Allah en quoi que ce soit. Il rendra vaines leurs œuvres. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers, et ne rendez pas vaines vos œuvres. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, puis sont morts, tout en étant mécréants. Allah ne leur pardonnera jamais. Ne faiblissez donc pas, et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts, qu'Allah est avec vous, et qu'il ne vous frustrera jamais du mérite de vos œuvres. La vie présente n'est que jeu et amusement, alors que si vous croyez et craignez Allah, il vous accordera vos récompenses, et ne vous demandera pas vos biens. S'il vous les demandait, importunément, vous deviendriez avare, et ils feraient apparaître vos haines. Vous voilà appelés à faire des dépenses dans le chemin d'Allah. Certains parmi vous se montrent avare, quiconque cependant est avare l'est à son détriment. Allah est le suffisant à soi-même, alors que vous êtes les besogneux, et si vous vous détournez, il vous remplacera par un peuple autre que vous, et ils ne seront pas comme vous. Sous-titrage ST' 501